Merci, bonjour tout le monde, merci Daniel tout d'abord pour cette généreuse invitation de parler ici à ce colloque vraiment formidable. Je vous ai laissé observer un petit moment cette image, peut-être vous la reconnaissez, c'est une photo de l'artiste français Bruno Serralong qui s'intitule La Vague et elle fait partie de sa série Calais qu'il a entamée en 2006 et qu'il n'a toujours pas terminé. Comme vous voyez dans le sous-titre, Mur de terre enserrant le bidonville pour migrants Calais, 26 janvier 2016, elle a été produite juste quelques mois avant le démantèlement de la dite jungle du 24 au 27 octobre de la même année. Je vous présente cette photographie en guise d'introduction pour entamer ensemble un voyage mental vers la Calaisie d'aujourd'hui, terrain de bataille notoire depuis les invasions romaines pendant le premier siècle avant Jésus-Christ mais faisant partie du territoire de votre pays, la France, de manière relativement stable depuis le 17e siècle. Imaginez-vous donc ce voyage vers Calais et comme vous voyez là à votre, enfin là donc devant vous, à notre gauche, votre droite, j'ai fait un petit display de mon livre et de certains autres éléments que j'ai produits et vous y voyez des cartes postales, elles sont placées là pour que vous imaginez avec moi un voyage vers Calais comme point de départ d'un rêve utopique et peut-être pour envoyer des cartes postales imaginaires. Ce rêve consisterait donc à concevoir tout d'abord un monde dans lequel chaque individu, chaque personne posséderait un droit fondamental de renaître. C'est ce fantasme qui hante mon livre Ground Sea, Photography and the Right to be Reborn, qui vient de paraître aux presses universitaires de Louvain. Ground Sea entremêle des analyses photothéoriques avec un récit plus personnel qui est le résultat de déplacements répétés sur le terrain à Calais entre 2017 et février 2020. J'ai ainsi pu intégrer dans mon livre une expérimentation phototextuelle faisant usage du concept du neutre énoncé par Roland Barthes dans son cours enseigné au Collège de France en 1977-78. Barthes y propose le neutre comme un mot-pensé, une riche zone ou une atmosphère de réflexion ouverte et qui lui permettait, au moins au niveau de sa pensée philosophique et de son discours oral en classe, d'échapper à ce qu'il dénonce de manière catégorique, c'est-à-dire la pensée paradigmatique, la pensée normative, la pensée bourgeoise, si vous voulez. Le neutre ainsi lui permettait d'imaginer ce qu'il appelait une troisième voie, une alternative à la pensée binaire dans laquelle il estimait que la modernité, notre époque, s'est enfermée et dont elle ne parvient pas à sortir ou imaginer une issue. Pendant ces années d'écriture à Ground Sea, entre 2015 et 2020, j'ai développé donc une forme de pratique idiosyncrasique que je définis dans le texte de mon livre comme celle d'une gris bouilleuse, doodling en anglais. Et vous voyez ici le doodle numéro 21, il y en a 33 en total dans le livre. Je me suis laissée inspirée par Roland Barthes qui lui-même expérimentait librement avec l'huile, l'encre, la gouache, l'aquarelle. On peut se rappeler par exemple des illustrations dans son livre Roland Barthes par Roland Barthes. Et vous voyez donc ici une double page de mon carnet avec sur la page droite un dessin fait à l'encre de Chine, Sennelier, couleur neutre, c'est le mot foncé, couleur sénégal jaune. Vous voyez aussi la peinture lavable, il faut l'utiliser avec les doigts, que j'ai acheté dans un magasin pour enfants. Ce n'est pas innocent, j'en reviendrai sur les enfants. Et j'ai aussi utilisé la peinture gouache. C'est ainsi que ce gribouille apparaît dans mon livre comme une double page photo textuelle. Vous voyez que ma peinture y est reproduite et combinée avec une citation d'un texte d'un autre auteur, cas échéant étant Alan Secula ici. Il y a aussi des textes descriptifs en dessous de l'image que j'appelle des alt textes et qui servent à remplacer des légendes plus classiques. Elles font référence de manière ironique à notre usage des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dans le e-book de Groundsea, les mots dièses ou les hashtags fonctionnent réellement. Vous êtes envoyés vers Instagram. Je vous montre une autre page de ce même carnet de gribouillage illustrant comment cette pratique fort lente m'a aidé à orienter mes pensées vers une réflexion critique plus solide et plus structurée. Pendant ces heures de gribouillage et à cette petite peinture, j'ai travaillé pendant 17 jours durant plusieurs heures par jour. Donc pendant ces heures de gribouillage, je m'obligeais à essayer de comprendre, sinon un peu mieux, alors au moins autrement, la situation actuelle dans cette zone de désastre. Vous voyez ici la double page du Doodle Set dans le livre. Dans ce livre, Groundsea, je focalise sur l'indifférence persistante dans l'Union européenne ainsi que dans le reste du monde vis-à-vis du nombre substantiel de personnes en déplacement qui se retrouvent échouées près de la Manche et qui, tragiquement, souvent y périssent en mer. Concrètement, dans le cas du Doodle Set, je me forçais d'imaginer ce qui pourrait m'amener à ne pas résister à la tentation et décider de sauter dans l'eau pour ainsi essayer de traverser le chenal de Calais à la Manche en vue de rejoindre le transbordeur au quai que vous voyez donc derrière la capitainerie de Calais. Le sujet de mon livre ne rendant visiblement la chercheuse pas très joyeuse. Je ressentais le besoin vital de développer une pratique de bricolage à la main en guise de contrepoids ou antidote du poison mental injecté par mon sujet de recherche. Groundsea, dont vous voyez ici une autre page, consiste donc d'un long plaidoyer en faveur d'un droit, pour l'instant utopique, de ces personnes en déplacement, qu'on appelle souvent aussi migrants ou exilés en français, donc en faveur de leur droit de pouvoir se refaire une vie ailleurs, c'est-à-dire chez nous. Et vous voyez ici quelques images du film, j'espère que vous le connaissez, sinon c'est vraiment à découvrir, du film Les éclats, Ma gueule, ma révolte, mon nom, de l'artiste français Sylvain George, réalisé en 2011. Ce film, ainsi qu'un autre film iconique de Sylvain George, qu'il repose en révolte des figures de guerre 1 de 2010, occupe une place centrale dans mon étude. J'en reste là pour mon introduction sur la place, ou plutôt la non-place, de l'être humain dans ce paysage frontalier du littoral nord d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant tout d'abord vous montrer quelques images que je vous invite à découvrir pour pousser plus loin ce rêve utopique de revenir à la vie dans le Pas-de-Calais. Et j'ai pas retravaillé, bon c'était l'image précédente, c'est des images que j'ai pas fort retravaillées pour vous donner une idée des circonstances difficiles dans lesquelles j'ai dû les réaliser, sous haute surveillance comme vous pouvez vous imaginer. Donc, au courant des années de voyage dans la région, je me suis rendu compte que non seulement les hommes sont mutilés, mais que le paysage lui-même était également soumis à une transformation quasiment irréparable. Nous nous retrouvons ici dans la hameau de Vieux-Coquelles, proche du centre contrôle sécurité qui gère le trafic dans le tunnel sous la Manche. Je reviens en arrière, juste un moment, vous voyez donc un petit cimetière avec un osuère. Quelle différence, on peut dire, entre ces images dystopiques et ce qu'on envisageait de crier en 1990 comme futur pour la région. Dans cette brochure éducative pour des lycéens, on parlait du chantier du siècle. Quelle folle aventure, effectivement. Quelle propagande, nous pensons maintenant. Remarquez la nature vierge dans laquelle le train est censé faire son voyage. Y croyait-on vraiment à l'époque, on se demande maintenant. Les pages intérieures de ce petit volume également nous invitent d'observer les falaises de Douvres dans un état immaculé. Et remarquez les abstractions répétées des monochromes verts et bleus, des plages de sable vierge. Vous voyez ici des images avec des voitures qui embarquent quasi magiquement dans les wagons. Je vais vous lire un peu les textes parce que c'est difficile, c'est très petit. En jaune, j'ai marqué inutile de réserver. On monte dans la navette au volant de son véhicule. Et vous voyez en bas à gauche que le seuil est dessiné comme étant exactement au niveau du quai. Et le professeur est en train, l'enseignant, d'instruire ça à ses élèves. Et ici aussi sur cette page, l'enseignant met l'accent donc sur la formation des hommes. Ce sont eux, la première richesse du Nord-Pas-de-Calais. C'est d'eux que dépendra l'avenir de leur région. Et vous voyez, ils sont bien sûr jeunes et blonds. Retournons alors sur place à Peupling. Ici, on est en l'année 2017. Il est vrai que la situation actuelle à Calais ressemble plus à ce que Kate Evans, dans son roman graphique « Threats from the Refugee Crisis », aussi de 2017, a si bien dessiné et capté. Dans mon livre, je raconte au lecteur l'histoire assez remarquable d'une visite de l'endroit où il devrait être possible de percevoir l'entrée des galeries du tunnel ferroviaire, proche des écuries de la Bessingue. Et ici, vous voyez deux photos de nouveau, pas retravaillées. Je les ai prises de ma voiture. Très vite, je me suis arrêtée, pris la photo et repartie. J'ai passé plusieurs fois, mais la gendarmerie bouge tout de suite quand on s'arrête là. Donc voilà, on est vraiment très cessé à prendre des photos là. Mais après tout, le tunnel sous la Manche possède le segment sous-marin le plus long au monde, 38 kilomètres. La Société américaine des ingénieurs civils a même déclaré ce tunnel un des sept miracles de construction au monde. En 2006, Bruno Serralong était encore parvenu, comme vous voyez sur la page de droite ici du livre, il était encore parvenu à photographier les voies et les voussoirs du tunnel pour sa séquence de diapositives intitulée « Risky Lines ». Mais comme vous voyez là, à ce moment-là aussi, il y avait déjà des grilles à travers lesquelles il a dû photographier. Ici, je vous montre encore une vue d'installation de Risky Lines, donc au sous-sol du centre Pompidou en fin 2019, intitulée « Calais témoigner de la jungle ». Et donc dans le livre, je parle aussi de l'anti-belvédère. Depuis septembre 2015, plus de 6 000 arbres sains ainsi que des arbustes et des haies ont été abattus aux alentours de l'Eurotunnel, à Coquelles, à Frétin et Guine, sur un terrain total de 106 hectares, et tout cela pour faire place à la vidéosurveillance. La voie du Nord mentionnée en guise de comparaison, et je cite, « C'est l'équivalent en superficie de 140 terrains de football ». Cette opération de défrichage était annoncée comme nécessaire pour des raisons de sécurité générale. Pourtant, les activistes écologistes ont clairement remarqué qu'à cause de cette opération, le Calaisy avait perdu son poumon vert pour des décennies à venir. En 2016, l'entreprise Getlink, qui exploite le tunnel, a financé la création de marécages autour de l'entrée du passage. Des terrains fertiles, adaptés à l'agriculture ou l'élevage bovin, ont été rendus impraticables. Et l'argument utilisé était, je cite à nouveau, « que l'environnement naturel pouvait servir comme une couche de protection ». Protection contre qui ou quoi, on se demande. Cela ne doit donc guère surprendre que Bruno Serralong a décidé d'inclure une photographie de ce paysage anti-intrusion, comme il l'appelle dans sa série Calais. Si on ne le sait pas, on ne se rend pas compte de l'intervention artificielle dans ce paysage. Mais ces marécages étaient, dans leur premier état naturel, parfaitement capables d'absorber l'excès d'eau causé par des hautes marées exceptionnelles ou par des tempêtes. Il était donc sincèrement inutile d'inonder ces terrains, car ils savent s'autorégler très bien par rapport aux éléments. Et c'est cela peut-être qui est le plus inquiétant. Les gens ne voient pas ou ne voient plus ces interventions artificielles dans le paysage. Ils sont aveuglés et aveugles. Ils mènent leur vie, acceptent les grilles et les blocages, comme si cela faisait partie de leur environnement naturel. Mais dès qu'on en prend conscience, dès qu'on prend conscience de ces inondations intentionnelles et délibérées, on risque d'être fort alarmé par la logique qui y est sous-jacente. Ce qui devient visible dans cette photographie, je veux argumenter, est ce que Marc Ledbetter a défini comme le témoin de l'image, the witness of the image en anglais. Selon lui, ce n'est pas seulement nous qui regardons ces images. Ce qui est plus, est-ce que ces types d'images représentant dilapidation et destruction nous regardent, nous, de manière désespérée ? Pour mieux comprendre cette idée de l'image qui nous regarde, aussi élaborée bien sûr par Tom Mitchell ou George Didi Huberman, Ledbetter nous invite d'observer ce genre de photographie avec le regard d'un enfant. Ce processus dévastateur de rasement des bois et donc de désertification du Calaisie s'est accéléré brusquement pendant l'automne 2020. En septembre, des déboisements avaient déjà été effectués autour de l'hôpital du Virval pour empêcher que des gens s'y installent. En novembre de l'année dernière, la mairie a fait évacuer aux abords du fort Nihelet en zone touristique près de 170 personnes pour tout de suite lancer une série de taillages. Une batterie de caméras de surveillance y fait nouveau décor. Le groupe Europe Ecologie Les Verts Calais s'est montré fort préoccupé par cet effacement drastique de grande partie de bosquets qui marque un désastre écologique se surajoutant à la catastrophe humanitaire. La forêt ayant été mise à nu, les personnes en déplacement se retrouvent piégées dans la visibilité totalitaire d'un espace panoptique tel que l'a analysé le philosophe Dénétem Tuambona. Pour lui, ces démarches prouvent que l'État a délégué aux éléments de la nature le travail de la mort. Une nécropolitique active mais discrète a ainsi été mise en place dans une ville maintenant ornementée de 65 kilomètres de clôture comme si c'était une prison en plein air. Pour en venir à ma conclusion, je propose de suivre les recommandations du collectif international Stop Ecocide et de qualifier ce traitement de l'habitat calaisien comme un acte d'écocide. Et on a parlé hier de comment visualiser l'écocide. Je voudrais proposer que cette image représente l'écocide. Donc, se basant sur le livre de Christopher Stone de 1972, Les arbres peuvent-ils pouvoir plaider ? Le collectif se bat pour l'intégration du crime d'écocide dans le statut de Rome qui détermine le champ de juridiction de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale peut se prononcer sur quatre crimes. Génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et le crime d'aggression. Vous voyez ici la définition qu'il propose d'écocide. Il faut donc un acte illicite ou arbitraire. Malheureusement, l'acte commis à Calais n'est pas illicite, mais il convient bien à la définition d'arbitraire. Il faut que l'acte soit grave. Ça convient également à la définition. Et il faut qu'il soit soit étendu ou durable. À Calais, les deux sont le cas. C'est étendu et durable. Donc, c'est du sérieux à Calais. Et cette qualification de la situation dans la Calaisie en termes d'écocide forcément est fort négatif. Le crime a été commis. C'est triste. Et même si je soutiens entièrement les efforts de Stop Écocide, je voudrais quand même terminer aussi par une proposition plus positive qui joue sur la question comment nous, on peut ajouter en tant que chercheurs en arts visuels, en artistes, essayer de jouer sur la prévention plutôt que sur la remède. Donc, de manière constructrice, aider les activistes et les juristes. Mon initiative a été poétique et métaphorique. J'ai créé sous un hétéronyme une carte nautique de la zone du Pas-de-Calais et en collaboration avec une artiste graphiste qui, elle aussi, utilise un pseudonyme. Nous avons superposé sur la carte du Pas-de-Calais une sélection de maigris boyages, des textes et des images, donc dans un mode benjaminien. Et à travers cette sphère imaginaire, nous incitons les spectateurs de rêver d'un droit de renaître de la nature même, droit actuellement inexistant et entièrement utopique, mais proche de celui qui a déjà été incorporé dans la constitution de la République de l'Équateur en 2008. Cette constitution traite la nature comme un sujet de droit à part entière, ayant donc droit au respect intégral de son existence et du maintien et de la régénération de ses cycles vitaux. Et c'est là où il faudrait sans doute arriver. Accepter que ce droit de la nature à sa renaissance, ce qui devrait être une normalité, ne se réalise plus automatiquement et qu'il faudra bien l'imposer par des législations. Dans la carte, nous avons été inspirés par la carte de l'île d'Utopia faite par Ambroise Holbein qui, comme vous le savez sans doute, a été détectée. Il a été détecté qu'elle représente aussi une tête de mort ou un crâne où le bateau sont les dents de la tête de mort. Louis Marin, pardon, je vais trop vite, dans son article sur le sujet, nous a dit que cette carte nous envoie un avertissement terrible. Il faut se battre pour que nos utopies ne se perdent pas ou ne soient pas récupérées par des forces totalisantes. Nous avons donc intégré ce crâne de façon actualisée sur la carte, proche donc de Graveline et de sa centrale nucléaire qui pose pas mal de problèmes au niveau d'entretien et de sécurité. Notre tête de mort est composée par des têtes, donc par des troncs d'arbres submergés pour indiquer qu'un changement climatique a déjà lieu il y a 8000 ans dans la mer du Nord, ce qui a aussi été prouvé par cet arpon ou flèche qui a été pêché par hasard en 1931. Et donc ce arpon figure comme les dents de notre tête de mort proche de Graveline. Ce arpon est une danse qui coupe, mais peut aussi être perçue comme une forme de navette pour tisser des nouveaux liens dans le calésis. Donc ces dents indiquent métaphoriquement que ce sera à nous de choisir la direction, diviser ou joindre les forces. Merci. Je vais en arrêter là. Je suis bien dans le temps. Je suis dans le temps. C'est parfait. C'est un temps magnifique. Alors, peut-être y a-t-il des questions ? Je vais rebondir. En tout cas, Daniel peut-être. Tu as un micro ? Je me demande, Hilda, si on ne pourrait pas mettre en perspective les travaux dont tu as parlé avec les travaux de la mission photographique Transmanche, qui ont été initiées bien auparavant, mais qui débutent vers 1983-1984 et qui vont se poursuivre jusqu'à 2007, qui sont initiées par Pierre Devain, qui dirige alors le centre régional de la photographie Nord-Pas-de-Calais. Et bon, il s'agit, en gros, comme il le présente, de créer une sorte d'observatoire des changements du territoire là-bas. On est à peu près au moment de se développer la data ailleurs en France. Justement, sous l'effet du percement du tunnel sous la Manche, avec le fait que ça va occasionner de profondes modifications sur ce territoire. Et donc, dans le cadre de la mission photographique Transmanche, il y a un certain nombre de cahiers, de nombreux cahiers, près d'une trentaine, si je ne me trompe pas, qui vont être publiés. Chaque cahier étant réalisé par un photographe singulier. Donc, ça fait tout un opus global sur ce territoire du Nord-Pas-de-Calais, que tu dois certainement connaître. Oui, je connais. On trouve cette figure du chantier qui revient avec beaucoup d'insistance et qui s'avère, il me semble, enfin, tu pourras justement peut-être en parler, ambivalente, parce que d'un côté, c'est le chantier qui va initier des circulations nouvelles, un désenclavement de ce territoire, peut-être une relance économique, que sais-je. Et en même temps, c'est un chantier qui est aussi destruction. Donc, ces images de terres retournées qui présentent aussi une certaine violence. et il me semble qu'on peut peut-être établir un lien ou en tout cas une mise en perspective de ces travaux. Oui, absolument. Merci, Daniel, pour cette généreuse question. Comme le temps était très limité, je n'ai pas du tout abordé la dimension historique de mes recherches, mais donc, le projet Transmanche était dans l'horizon de mes pensées, tout le temps, pas directement, mais de façon indirecte, car dans le livre, donc toute la discussion se met en dialogue avec un projet d'Alan Sekoula, réalisé dans le Calaisie en 1996. Tu dois toujours réfléchir aux chiffres. Oui, c'est ça, 96, 98, 96, 98, qui s'appelle Dipsyx Passé au Bleu. C'est un projet absolument inconnu de Sekoula. C'était une commission du musée des Beaux-Arts et de la Dentelle de Calais. Et il n'existe qu'un exemplaire de cette séquence dans le musée du Calais même. Mais donc, Alain Sekoula, justement, était invité par le musée du Calais à faire cette œuvre et il dialoguait avec le projet Transmanche. C'était vraiment un dialogue direct. Donc, du coup, voilà, c'est très, très... La confrontation entre ce qu'on pensait à l'époque, les images de cette époque-là, où il y avait vraiment encore cette idée d'espoir pour le Calaisie, quand on observe ça aujourd'hui, je vais en revenir au tout début, parce que c'est quand même intéressant, ici. Donc, il y a ce logo de cette région, Euro-région Nord-Transmanche. Ça s'appelait comment encore ? Nord-Transmanche. Maintenant, j'ai un trou. Mais vous voyez, donc, le logo avec un pouce pour vraiment réunir le Kent et donc la Belgique, le nord de la France. Ça a complètement échoué. Et donc, Sécula a des relations avec Pierre Devin ? J'imagine, oui. Le projet avait été initié par Annette Odiquet. C'était donc Annette Odiquet et Marie-Thérèse Champagne qui ont fait ce projet. Mais il était en contact avec tout le monde à l'époque, voilà, actif sur ce sujet-là. Et il dialogue, alors, il dialogue, tu veux dire qu'il prend le contre-pied de certains travaux de la mission ? Oui, il était déjà plus critique, je pense. Je ne veux pas dire, parce que je ne connais pas tous les projets de la mission. Peut-être, il y a eu des photographes qui déjà étaient aussi un peu, je dirais peut-être pas critiques, mais qui se posaient des questions. C'est assez divers. Je pense que les travaux sont assez divers. Donc, on ne peut pas résumer ça à une seule manière de voir, effectivement, je pense. Mais il se faisait déjà des gros soucis, oui, à l'époque. Daniel, tu as une question qui émane là, de ce monsieur ? Je vais revenir à la fin. Merci. Merci, Il, pour cette présentation qui donne très envie de lire ce nouvel ouvrage, entre autres parce qu'on comprend bien, en tout cas au vu de la présentation, que les flux migratoires peuvent avoir des incidences sur l'environnement, donc la question de l'écocide, qu'on voit, je dirais, la mobilité, finalement, des problèmes. On en a parlé hier. D'autant plus que cette atteinte à la nature vise à favoriser des questions de visibilité. Donc, la question de l'image, de la visibilité, du moins, se trouve, de la surveillance, se trouve impliquée. Et justement, sur la question de la visualité, je me suis demandé si vos propres images, ainsi que celles, par exemple, de Serralong que vous avez présentées, ne fonctionnaient pas comme de la contre-information ou des contre-pouvoirs, une alternative visuelle vis-à-vis, effectivement, de toutes ces images de surveillance qui sont prises, justement, et pour lesquelles, précisément, on retire des boisés. Merci pour cette question. J'espère un peu que ça pourrait être le cas. C'est très difficile. comment créer des images relevantes et sortir de l'activisme direct, essayer d'attirer l'attention des gens à ce sujet. Je dois vous dire, il y a beaucoup de monde dans la salle, je n'ai pas l'habitude. En général, je parle pour très peu de monde quand il s'agit de Calais. Donc, c'est ça un peu le grand défi. Essayer de faire quand même, de faire passer le message par des images auxquelles les gens ont peut-être un tout petit peu envie d'accrocher. Parce que souvent, les images de Calais, on décroche tout de suite. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, finalement, dans votre travail aussi, c'est la manière dont vous montrez, par exemple, le marécage, qui est finalement un contre-mur. C'est un mur, mais qui n'aura pas la possibilité d'être préempté par les médias en tant que tels et par le politique non plus. C'est-à-dire que le marécage, en fait, c'est le neutre. C'est un endroit qui n'est pas visuellement, comment dire, le mur que l'on construit. Partout, on construit des murs pour séparer. Ici, j'ai l'impression qu'à Calais, on imagine des images transparentes aux politiques qui permettent de ne pas s'agripper à ça. Et le marécage... Alors, la grille aussi est très présente, mais la grille n'est pas tout à fait un mur. Est-ce qu'il y a des... Comment dire ? Vous avez des éléments là-dessus sur la façon dont les politiques ont accepté ce type de choses ? Est-ce que ça faisait partie de leur... Est-ce que vous avez des informations de la part de la région, de la part de la mairie, de la part de... Pour en arriver à faire des contre-murs de ce type ? Ou pas du tout ? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'est pas partie de votre projet ? Si, si. J'ai beaucoup étudié, donc, toutes les activités de la mairie. Je suis ça de très près. Mais la mairie est activement impliquée dans cette politique. C'est vraiment... La politique à Calais, c'est de faire ça. Mais c'est une politique de coercition dans le sens où, en fait, on met du marécage pour empêcher les gens de passer. Mais ça n'en dit pas le mot final qui est celui de construire un mur, en fait. Mais un mur qui ne sera pas visible. Voilà. Mais il y a plein de murs qui sont visibles aussi. Oui. Mais là, ça devient très problématique parce que c'est beau. C'est du vert, c'est du bleu. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte du tout. Ça me rappelle une phrase de Lévy qui disait « Ah, mais à Auschwitz, les arbres étaient magnifiques. » Oui. Il y a une autre question là-bas. Oui. Je trouvais très intéressant le fait que vous parliez du rôle des artistes dans la prévention de l'écocide. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, notamment par rapport à votre travail ? Peut-être quels moyens d'action de façon assez pragmatique, vous, en tant que chercheuse, artiste, vous avez eu dans ce contexte-là ? Merci. C'est une chouette question. Je ne suis pas artiste, mais j'ai quand même voulu sortir un peu de moi-même en utilisant cet hétéronyme et de créer cet assemblage de l'Eporello, carte postale. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire parce que je voulais être dans le temps. L'artiste Peter Downsbrough a aussi créé des cartes postales qui sont là. On a beaucoup parlé, lui et moi, pendant le confinement, puisqu'on était à Bruxelles, tous confinés. On ne pouvait voir que peu de personnes. Et donc, Peter a cherché dans ses archives. Il a sorti des photos prises dans la région et il a créé aussi un l'Eporello. Oui, il faut essayer, je pense, de faire des petits projets. Ça a été ma réaction, des petits projets, peu de budget, des choses comme c'est se payer soi-même, faire des cartes postales, la carte nautique. Ça n'a pas coûté cher et essayer, oui, d'entamer un dialogue à partir de là. Il ne faut pas toujours les grands budgets. Parce que, par exemple, Bruno Serralong, l'exposition que je vous ai montrée, ça a été seulement montré au sous-sol du centre Pompidou. Ce n'était pas à l'étage. Et déjà, elle était tout contente d'être entrée au centre Pompidou au sous-sol avec ce sujet-là. Donc, oui, ce n'est pas facile. Oui, sur les étangs, moi, j'ai noté tout de suite trompe-l'œil. C'est des pièges du regard. C'est des choses trappes. Mais pour les médias, plus pour les migrants, il y a déjà suffisamment de choses pour les arrêter, je crois. C'est un leurre. Exactement. Ça rajoute la catastrophe, en plus. Merci. Il y a une dernière question, peut-être ici, à côté d'Alexander. Merci beaucoup, Hilde. C'est fascinant. Le projet dont tu nous as parlé est très intriguant. Tu nous as montré des images que tu avais prises et la jeune femme t'a qualifiée d'artiste. Mon hétéronyme, pas moi. Ton hétéronyme, mais je comprends pourquoi aussi. Tu nous as montré ce que tu appelles tes gribouillis, je crois, non ? En tout cas, des dessins, des notes. Et tout à l'heure, tu as évoqué le volume. C'est deux volumes, n'est-ce pas ? Oui, il est là. Voilà. Donc, je me demandais à propos du texte, si dans le texte, tu avais injecté une part de subjectivité ou si dans le texte, tu avais gardé ta distance critique scientifique. Quel est le statut de ce livre ? Parce que tu as dit aussi que c'était de l'activisme d'une certaine façon. Donc, est-ce que l'activisme est dans le livre et aussi dans le texte ou est-ce qu'il est autour du livre ? Il est dans le livre et il est dans le texte. Donc, c'est un mélange d'un livre photothéorique, si vous voulez, et un récit très personnel. Et l'exercice a vraiment été de trouver l'équilibre entre les deux. D'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec Alex, qui a lu pas mal des premières versions. et Alex toujours me gardait les pieds sur terre. Il y a eu plusieurs interlocuteurs, mais surtout Alex au niveau des pieds sur terre, pas trop dans le subjectif, garde assez d'objectivité. Donc, ça a été l'exercice, mais c'est dans le livre. Sous-titrage ST' 501